Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour une toute nouvelle guidance message des guides. Alors n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Je vais me laisser inspirer par les messages que l'on m'envoie, les images aussi que je reçois. Je ne vais pas forcément interpréter les cartes dans leur symbolique habituelle. Je vais vraiment me laisser traverser par mes intuitions et laisser faire. Allez, quel est le message que vous et moi vous avez besoin d'entendre ? Dites-vous que c'est une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous écouterez ce message, il sera juste. Le temps n'existe pas au niveau de notre âme. Sur le plan de notre âme, il n'existe pas de temps. Donc voilà. On nous parle qu'il y a l'idée que nous sommes protégés sur le chemin que nous empruntons. Il y a aussi une belle croissance qui est là. Il y a vraiment un niveau de conscience qui s'élève et qui est en train de... Il y a quelque chose qui est vraiment en gestation. Il y a peut-être une belle révélation qui vient vers nous. Mais vraiment là, il y a quelque chose de... Il y a un nouveau chemin plus lumineux qui est vraiment en train de s'éclairer sous nos pas. Il y a peut-être passer à l'action et aussi le sens de quelque chose qui doit se libérer pour moi. Il y a aussi d'être dans la gratitude, de demander du soutien, de se soutenir les uns et les autres. Déjà la gratitude, c'est vraiment le langage de notre âme, le langage auquel l'univers répond. Et il y a vraiment l'histoire d'un partenariat entre notre âme, nous, l'univers. Il y a tout ça à mettre en commun et à passer à l'action. Il y a vraiment de reprendre, c'est vraiment reprendre son pouvoir créateur. Il y a aussi de se dire que tout est cyclique et que tout arrive à point à qui s'est attendre. Il y a peut-être aussi d'utiliser son discernement, aussi de se hisser au-dessus du brouillard. Et justement, c'est là le chemin, c'est d'emprunter le chemin de conscience, un chemin où on s'extirpe de l'illusion, des illusions de la matrice. Et c'est en ce sens qu'il est peut-être venu le temps de reconnecter vraiment avec sa partie divine et de la laisser prendre les rênes de notre vie. Il y a à tenir bon. Le changement, il est là. Le pouvoir créateur, c'est nous qui l'avons entre nos mains. Et il y a vraiment l'histoire d'une persévérance. Quand bien même sur le chemin, il y a des choses qui pourraient être difficiles. Ça bouge, ça bouge, ça bouge dans le subtil avant que ça s'incarne dans la matière. Donc, soyez vraiment focus sur ce que vous voulez voir se concrétiser. Il y a à rester dans l'équilibre, il y a à rester aligné entre sa tête, ce que sa tête veut, son cœur veut et ses actions. Il y a aussi à rester intègre et à être dans ce que nous, tout un chacun, à équilibré ses actions au service de ses propres valeurs. Et c'est ça qui participe à notre croissance. Voyez, il y a vraiment d'être aussi profondément ancré dans ses valeurs. C'est exactement ça. C'est d'être ancré dans ses valeurs et c'est ça qui permet de grandir et de croître et d'avancer. Vraiment, on nous demande aussi d'être dans la patience. La récolte, elle vient à point nommé. Mais là, on nous demande de patienter le changement. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. C'est peut-être pour cet été, voyez, avec tous ces blés que je vois. Mais la lumière, elle est là, elle est au bout du tunnel. Et entre autres, c'est cette reconnexion avec sa partie divine. C'est d'incarner son être divin, vraiment dans la matière. C'est de spiritualiser de plus en plus la matière. C'est aussi d'être dans les plaisirs très simples, d'être en lien avec sa famille. C'est d'être, de communiquer avec sa famille. Là, les messages vont nous parvenir très clairement du monde céleste. Si vous doutiez de ce, comment dire, que celui-ci soit à vos côtés, il y a des messages qui vont vous parvenir très clairement via des signes, des synchronicités dans vos rêves. Il y a à bousculer certaines croyances. Et c'est de vous dire que tout ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard. Je pense que pour certains, il y a vraiment des croyances qui vont voler en éclats. Et vous pourriez dire à un moment donné, c'est dû au hasard. Mais il n'en est rien. C'est juste le monde céleste qui s'incarne de plus en plus, qui vous fait des signes, qui est de plus en plus dans votre vie. Et il y a une histoire d'un couronnement, je pense pour certains, dans le sens qu'il y a une très très belle reconnexion, un bel accueil de votre part divine, de votre âme, de laisser votre âme aux commandes. Il y a vraiment la sortir d'un carcan dans lequel on s'était enfermé, les croyances, de vouloir tout contrôler. Il y a vraiment à laisser la place, à accueillir ce qui est là et à se laisser porter. C'est ça qui va être source de couronnement, de succès. La porte vers la spiritualité, c'est exactement ça. C'est vraiment de reconnaître que nous sommes des êtres divins venus expérimenter la matière et pas l'inverse. Il y a vraiment, je pense pour certains, de plus en plus de connexions avec ce monde de l'invisible, des intuitions fulgurantes, des messages, des synchronicités. Vous voyez, porte vers la spiritualité, ça parle d'elle-même cette carte. Je vais vous lire le message de cette carte, voir ce qu'il a à nous dire. Éveil spirituel et nouveau commencement. C'est ce que cette carte nous dit. Vous voyez, on commence avec le chemin et le chemin, c'est ça, c'est de reconnecter avec sa part divine, c'est de reconnecter avec cette essence-là. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où provient tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procure une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. C'est exactement ce que je vous disais, c'est de reconnaître que nous sommes des êtres divins venus expérimenter la matière. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour votre guidance. Bye bye les enchanteurs ! Sous-titrage ST' 501 1